L'EGR ou recirculation des gaz d'échappement est un système qui permet de réduire les émissions de gaz d'échappement nocives en les faisant passer à nouveau dans le moteur pour être brûlé une seconde fois. Cela réduit la quantité de polluants émis par le véhicule, notamment les oxydes d'azote. Dans cette vidéo, nous allons parler du système de refroidissement des gaz recyclés. Le système EGR fonctionne en prélévant une petite quantité de gaz d'échappement et en le mélangeant avec de l'air frais avant de le renvoyer dans le moteur. Cependant, ces gaz d'échappement peuvent être chauds et peuvent endommager les composants du moteur s'ils sont renvoyés tels quels. C'est pourquoi un système de refroidissement est nécessaire pour refroidir les gaz d'échappement avant qu'ils soient renvoyés dans le moteur. Le système de refroidissement EGR est également composé d'un échangeur de chaleur. qui utilise une partie du liquide de refroidissement pour absorber la chaleur du gaz d'échappement et d'une bande EGR qui régule le débit de gaz échappé dans le système. Lorsque le moteur est en marche, la bande EGR s'ouvre et permet au gaz d'échappement de circuler à travers les changeurs de chaleur. Le liquide de refroidissement circule cependant dans les changeurs de chaleur et absorbe la chaleur du gaz d'échappement, réduisant ainsi leur température. Les gaz d'échappement refroidis sont ensuite renvoyés dans le moteur pour une combustion plus propre. Il est important de noter que le système de refroidissement EGR peut nécessiter un entretien régulier pour fonctionner correctement. Le refroidisseur peut par exemple devenir obstrué par des dépôts de calamines, ce qui réduit son efficacité et peut causer des dommages au moteur. Il est donc recommandé de nettoyer le système EGR tous les 50 km ou selon la recommandation du consulteur. N'hésitez pas à liker si vous avez une message vidéo et si vous n'avez pas encore abonné, abonné votre chaîne.